Salut allez on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un jeu qui n'est pas comme moi sur la chaîne c'est BIM NG alors je l'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça parce que comme j'étais principalement et quasiment exclusivement en VR c'est vrai que je ne m'y attardais pas parce que voilà il n'y avait pas de compatibilité mis à part un petit mode Vorpix enfin bref je ne sais plus comment ça s'appelle mais c'était une adaptation qui était entre guillemets je pense parce que j'avais vu dégueulasse je me suis jamais mis avec ces modes là et du coup aujourd'hui vient de sortir la v0.30 on va aller voir tout de suite le changelog sur le site voilà donc je l'ai mis en traduction sur google trad donc nouvelle fonctionnalité expérimentale ARV donc réalité virtuelle fan de VR et jouissez-vous la version 0.30 accueille une première expérience première version expérimentale du support VR voilà je vous l'ai dit il y a beaucoup de monde qui l'attendait moi notamment donc tout casque VR prenait en charge la norme openXR c'est à dire quasiment tous les casques et sera compatible en VR avec BIM-NG la version actuelle du support VR inclut les éléments suivants la possibilité d'activer ou désactiver la VR à tout moment ça c'est vrai je vais vous le montrer la possibilité de choisir une caméra dans le cockpit à rotation instantanée on s'en fout des commutateurs de cockpit trop d'interactifs je n'ai pas tout essayé mais voilà principal c'est la conduite qui fonctionne c'est déjà une bonne chose expérimentale nécessite la contrôleur VR puis évidemment une option en fonction des VR comprendra également des réflexions du miroir stéréoscopique une sensible et sensible à la position donc comme certains jeux que certaines simu en fonction du regard que vous allez donner ou de la profondeur de votre tête les rétros seront compatibles par rapport à ce changement là son 3d directionnel la prise en charge des HMD classique et non HMD par contre il faut que ce soit compatible OpenXR je vais pas tout vous lire ce qu'il faut principalement effectivement donc c'est installé OpenXR alors je vais pas vous faire un tuto là c'est juste une news le but c'est pas non plus de vous faire de vous montrer à quoi ça correspond il faut que vous ayez OpenXR alors ça dépend du casque que vous avez le HPG 2 moi je suis avec le MetaQuest Pro donc ça fonctionne aussi sur Oculus je vais regarder si je peux vous montrer ça donc voilà je vous montre simplement mon écran donc j'ai OpenXR Toolkit il y a pas mal de tutos sur internet franchement vous pouvez trouver ce qu'il faut et OpenComposite Runtime donc ça permet de télécharger les DLL qui sont utiles pour chaque jeu pour les rendre compatibles et avec ça on a un switch simple pour passer de SteamVR à OpenComposite donc voilà c'est OpenXR donc c'est vraiment très simple je vous dis il n'y a vraiment pas grand chose à faire la seule seule chose à savoir c'est que c'est il faut le prendre en considération c'est encore pas en bêta mais c'est la première évolution la première phase de développement de cette partie VR donc moi je vais vous proposer un petit peu de gameplay tout ce qu'il faut savoir c'est une fois qu'on lance le jeu il se lance en flat ça c'est une chose ensuite les touches moi je pense qu'elles sont figées on peut pas les changer pour l'instant en tout cas c'est ce que j'ai cru comprendre il suffit d'appuyer une fois que le jeu est lancé sur contrôle et le la lettre la lettre le chiffre 0 là à ce moment là on passe en VR et après contrôle et le nom pas le numéro 5 pour centrer la VR c'est les deux seules choses qui sont à savoir par contre je vais vous montrer le lancement du jeu voilà nous y sommes donc je vais fermer ça je vais faire hop lancer vous faites jouer et là il vous demande comment vous le lancez de ce que j'ai compris il faut lancer avec vulcan voilà cette version ici c'est la seule version de ce que j'ai compris qui prend en charge la VR donc on va attendre que je lance voilà donc ensuite vous allez dans options il va pas me prendre puisqu'il avait pris la résolution de mon casque graphisme si je me trompe pas affichage vous allez dans affichage et là vous voyez réalité virtuelle open xr donc contrôle on le voit pas mais contrôle et chiffre 0 pour l'activer désactiver même fonctionnalité que flight simulator c'est à ma connaissance et les deux seuls jeux en tout cas pour lesquels je joue assez fréquemment qui permettent à la volée et ça c'est très intelligent de switcher entre le flat et la verre en appuyant sur une seule touche donc j'aurais dit contrôle 0 pour passer en verre et contrôle 5 pour simplement comme il ya le centre et la centrale à la vue donc si je clique dessus il va rien mettre puisque forcément je suis pas en je n'ai pas lancé comme il fallait mais bon vous allez voir de façon in game mais je vais vous proposer ça donc je vous mets dans le gameplay un peu les ressources graphiques enfin voilà comme ça vous pourrez voir avec ma 40 90 ce que ça donne c'est pas optimal je vous le dis clairement et j'en parle pendant le gameplay mais voilà il faut être patient c'est encore la première étape donc il ya quand même de l'espoir pour que ce soit vraiment fluide puisque je n'ai pas non plus très très gourmand donc voilà je pense ça peut être pas mal on va passer sur le gameplay et puis je vous reprends après bon voilà on se retrouve donc à bord de ce véhicule donc c'est un scénario j'ai pris juste pour montrer le fonctionnement j'espère que tout record je regarde les cpu tout ce qu'il utilisait voilà bon non on a tous vous avez tout ce qu'il vous faut pour voir un petit peu donc j'ai stabilisé un petit peu la caméra pour vous pour soyez un petit peu mieux au niveau du son alors je vous cache pas il ya quelques petites saccades ça c'est pas très gênant mais au niveau du volant ça ça n'a rien à voir avec la VR mais voilà c'est propre dans l'ensemble ça va il ya quelques petits décrochages encore une fois c'est un tout début donc voilà on va juste faire démarrer voir cette mission là comment ça se comporte j'ai mis les palettes un juste simple ici et là la chose bon voilà je découvre en même temps que vous la team fragile je suis désolé voilà je vous le cache pas qu'en changeant parfois de scénario ou de mode de jeu ça peut bugger donc là peut-être que il va y avoir un crash on va voir ça tout de suite je vous le dis encore une fois c'est la première version c'est pas c'est pas du vorpx vorpx qui était un mode là c'est vraiment les balbutiements de la compatibilité vert ça semble un petit peu mal parti je crois que j'ai été mauvaise langue il a pris visiblement donc il faut faire démarrer c'est un peu moins fluide mais je suis en 84 c'est un peu moins fluide mais je suis en 84 alors c'est lui je dois rattraper je suppose au niveau du son c'est pas tout à fait ça c'est pas totalement fluide donc au niveau des sensations c'est pas mal alors je sais pas si je ne pense pas en l'instant on puisse mettre les les mains le corps du pilote bon mais s'il se prend tout seul est-ce qu'il est reparti c'est quoi tout c'est non il est là il est mort je pense terminé pour lui et moi pour nous également réussi on va revenir sur le scénario on va essayer d'en choper un autre qu'est-ce qu'on essaie de trouver celui-là qui semble difficile mais nous on n'a pas peur allez on va essayer de laisser sa chance oh là là si ça part comme ça c'est pas bon je vous le dis clairement ça me semble compromis vous ne voyez pas mais moi en vert je vois le l'affichage qui est grisâtre ah non ça a l'air de venir il faut être juste un petit peu patient alors est-ce que centrer donc ctrl 5 ça marche tout de suite on va regarder ça tout de suite oui ça marche tout de suite donc on peut centrer la vue avant de démarrer la mission bon pareil nous sommes la police nous allons intercepter on va faire ctrl 5 pourquoi il me donne cette vue là parce que je peux la changer rien les flèches visiblement au sol je dévois sur impression quand une fois je sais pas vous ce que ça va donner je sais pas si oui ça a l'air d'être là ah voilà voilà le camion donc lui il faut l'arrêter ok un peu le phare la totale au niveau de la 3d c'est vraiment pas mal bon forcément ça rajoute on a un effet de flou tout au bout on va faire bon il faudrait que je l'arrête sur un pylône oui forcément c'est un peu compliqué ah elle est là ça veut pas oui 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 bon ça non s'il fait bon il a fini là voilà monsieur niveau difficile terminé on s'en fait un petit dernier franchissement de rivière on va voir ce que ça donne je vous rappelle désolé je sais même pas si on peut les changer mais les contrôles de base pour passer en vert donc c'est ctrl 0 donc on bascule en vert et ctrl 5 pour initialiser la caméra ça fonctionne c'est encore un petit peu voilà hasardeux il faut lui laisser le temps ctrl 5 une fois que tout est bien stabilisé voilà c'est un petit démarrer je sais pas si ça bouge pour vous beaucoup il faut gérer l'embrayage je pense peut-être même le changement de de roues 4 motrices je suis un peu bloqué c'est quand même pas de la plaisanterie on voit vraiment le tout le niveau de tangage et le roulis que pour la voiture on va essayer de se prendre un petit peu sur le côté voilà ça bouge pas mal dans le casque je vous cache pas que ceux qui sont un petit peu sensibles voilà sur chauffe du moteur tu m'étonnes ce qu'on va faire c'est voir si je peux revenir en mode flat contrôle zéro on peut effectivement on peut revenir en mode flat ça c'est bien une game assez intéressant parce qu'il ya peu de jeux qui proposent et là au moins on sait qu'on peut revenir je vais refaire contre zéro puis juste dire ok on va le faire tout de suite et rebascule tout de suite donc le petit contrôle 5 on revenir dans la voiture je ne sais plus comment j'ai appuyé tout à l'heure pour revenir voilà c'est ça donc voilà ce gameplay alors désolé un petit peu dégueulasse mais c'est vrai que c'était des missions que je ne connaissais pas des phases de gameplay que n'avait pas l'habitude et tout n'était pas encore remis puisque j'ai changé quelque chose que quelques petites configurations sur mon pc donc tout n'a pas été remis au goût du jour donc voilà c'était juste pour montrer le gameplay ça fonctionne vraiment pas mal pour une première étape c'est vraiment bien vu franchement les rétros virtuels qui sont dynamiques le passage en flat et en une seule touche alors c'est perfectible certes mais en tout cas c'est de bonne augure pour la suite et franchement tester le parce qu'encore une fois c'est gratuit ça c'est disponible avec la mise à jour donc n'hésitez pas à le tester et puis revenir dans les commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé voilà donc on se laisse là dessus je compte sur vous pour partager commenter la vidéo le petit laïc le petit pouce tout ce qui va bien comme d'habitude et on se dit à une prochaine tous